bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est là encore pour une nouvelle vidéo sur les changements du destin bientôt pas la vie va ordonner à réa de faire un test adn pour prouver à qui appartient sa grossesse rachi va également annoncer à tout le monde que réamant sur sa grossesse avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zimagic info plus ou arrobas zimagic actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de zimagic on commence précédemment on s'est arrêté au moment où tout le monde se disait à la maison que c'est comme si l'attaque de prachy était ciblée vers toute la famille vikram dit à prachy de ne pas s'inquiéter tout le monde est avec elle alia et réa sont en colère et vont dans leur chambre prachy décide d'aller dans la chambre de grand mère pour voir si elle dort elle la trouve éveillée les deux parlent des choses qui se sont déroulées à la maison et prachy lui relate comment le tailleur a dit que c'est alia qu'il avait payé pour faire cette robe dangereuse pour elle ensuite il a dit que c'est pas la vie grand-mère devient choqué prachy lui demande de ne pas croire ça pas la vie ne peut pas vouloir la tuer de l'autre côté rambir avec sidart et l'inspectrice continue de poursuivre le tailleur dès que sidart était sur le point de l'attraper il monte dans un taxi et s'enfuit l'inspectrice rassure à sidart qu'elle va finir par rattraper ce tailleur après leur départ de là l'inspectrice se dit dans son coeur elle a aussi des doutes sur pas la vie maintenant sidart et rambir rentrent à la maison ils disent que le tailleur s'est enfui réa remercie dieu pour ça elle s'en va dans la chambre avec alia et les deux sont en colère des échecs continuels de leurs plans chaque fois qu'ils essaient de séparer prachy et rambir ça échoue les deux décident de gâcher la réputation de la famille pour pouvoir accélérer ce mariage elles appellent quelqu'un et lui demandent de mettre un titre du journal à la une disant que la famille collie à une belle dévergondée nommée prachy qui a des liaisons extra conjugales avec son beau-frère sidart le jour suivant tout le monde apprend qu'un article du journal fait du buzz sur leur famille en détruisant leur honneur aux yeux de la société rambir dit que ces gens n'ont pas le droit de publier des bêtises sur le caractère de prachy il va poursuivre la chaîne qui a publié ces choses réa devient tendu ça pourrait remonter vers eux elle demande à rambir s'il va poursuivre toute la ville car c'est diffusé partout maintenant pas la vie dit notre famille n'a jamais été déshonorée tout ceci est arrivé juste à cause de prachy et sidart pas la vie demande à prachy d'appeler cette chaîne pour leur dire que elle va bientôt se marier à sidart ça ne sert à rien de diffamer leur famille ils sont fiancés pas la vie leur donne de se marier au plus vite avec sidart pour que le journal puisse publier des excuses prachy dit la femme qui est sans caractère ici c'est réa elle n'est pas enceinte de rambir ou elle n'est pas enceinte du tout réa lui demande de ne pas détourner le sujet et de bien contrôler sa langue prachy lui dit tu es une femme dévergondé mais les insultes tombent sur moi et mon enfant si vraiment tu es enceinte tu dois aller faire un test adn et prouver c'est l'enfant de rambir réa lui dit qu'elle ne fera aucun test prachy dit si tu refus moi aussi j'annule le mariage avec sidart pas la vie dit à prachy qu'une femme sans vergogne comme elle ne devrait pas remettre en question les valeurs d'une autre personne pas la vie dit à réa pour faire taire prachy éclore cette histoire tu vas faire le test après avoir eu le rapport prachy va se marier à sidart le jour suivant réa et alia entre dans leur chambre et réa dit qu'elle sent comme si son cerveau a arrêté de fonctionner alia lui demande de se détendre elle va faire un faux test chez son ami médecin prachy rencontre sidart celui ci lui crie dessus lui disant que ce nouveau problème va mettre la vie de sa soeur détenue chez alia en danger prachy lui demande de se détendre elle sait ce qu'elle fait sa soeur restera saine et sauf réa appelle le médecin que alia lui a recommandé après plusieurs appels il répond réa lui explique la situation il dit que cela nécessite une forte somme de peau de vin réa coupe l'appel quand elle voit pas la vie alia dit à pas la vie que depuis que prachy a raconté des âneries sur réa elle est devenue paniquée et confuse pas la vie lui dit de se détendre pour réduire son stress ils vont faire le test aujourd'hui même cela rend encore alia et réa très tendu pas la vie lui dit que renvir va l'accompagner de l'autre côté grand-mère félicite prachy pour avoir défié réa sur sa prétendue grossesse une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel powerpoint access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommé coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et aller consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série rang vir demande à réa de venir pour qu'ils aillent à l'hôpital grand-mère demande à prachy de les accompagner personne ne sait ce qu'elle pourrait faire pour dissimuler la vérité prachy dit à rambir qu'elle va avec eux réa lui demande pourquoi elle veut les accompagner rambir lui dit prachy veut faire son bilan de santé arrivé à l'hôpital réa demande à l'infirmière si sa gynécologue est là pour faire son test on lui dit qu'elle est indisponible rambir demande à l'infirmière de leur joindre une autre gynécologue pour faire ce test réa refuse et dit que seul sa gynécologue devra le faire prachy voit son insistance sur sa gynécologue et commence à avoir des doutes sur ses motivations elle voit un médecin qu'elle connaît depuis longtemps et elle lui présente la situation qu'ils ont à la maison pas la vie pleure parce que vikram vient de lui parler avec grossièreté alia lui dit tout ça c'est à cause de prachy marie là à siddharth au plus vite pour l'écarter grand-mère vient vite et leur dit que la chambre de siddharth est en désordre il paraît qu'il est kidnappé à l'hôpital réa est très tendue et appelle alia de venir à son secours alia appelle sa gynécologue elle dit qu'elle est très loin elle ne pourra pas arriver du coup à l'hôpital alia appelle réa et lui dit d'expliquer sa fausse grossesse à ce médecin pour lui proposer une forte somme le médecin vient là réa essaie de lui parler brusquement prachy entre avec l'infirmière l'infirmière amène réa pour commencer le test et elle devient tendue à la maison tout le monde est paniqué par la disparition de siddharth qui semble être enlevé shana se souvient que alia a déjà essayé une fois de le tuer elle dit que ça doit sûrement être alia qui l'a enlevé alia dit que shana est folle raison pour laquelle elle blâme les gens sans réfléchir brusquement ils entendent du bruit dehors c'est ariane et siddharth qui se battent ariane dit qu'il jouait à un jeu de cartes et il a perdu raison pour laquelle il ya du désordre dans sa chambre réa rambir et siddharth rentrent à la maison alia lui demande comment elle a géré elle dit qu'elle a prélevé le sang d'une vraie femme enceinte se trouvant à l'hôpital et l'a donné comme son sang pour prouver d'abord sa grossesse pour le cas du test adn elle sait comment gérer les rapports shana entend leur conversation et par informer prachy prachy lui dit j'avais des doutes quand elle a prélevé le sang de cette femme elle s'est sentie étourdie et s'est allongée au lit j'ai demandé à l'infirmière de rejeter ce sang et de prélever le nouveau sang pendant qu'elle est allongée demain son jeu sera terminée à la vie et siddharth vont chérez à et lui demande d'appeler la sœur de siddharth pour venir assister à la cérémonie de sanghi siddharth dit que si sa sœur ne participe pas il ne fera aucun rituel à la vie donne à réa la responsabilité d'appeler mihika car c'est elle qui a ses contacts après le départ de pas la vie alia menace siddharth lui disant que ces bêtises ne font que augmenter la souffrance de sa sœur siddharth leur dit je vous ai demandé à plusieurs reprises de me faire rencontrer ma sœur vous avez refusé raison pour laquelle j'ai impliqué pas la vie si vous ne l'amenez pas demain à la cérémonie je ne ferai aucun rituel la nuit prachissant ses fins de grossesse et par chercher quelque chose à la cuisine rambir vient aussi là et devient romantique avec lui rambir lui dit quoi qu'il arrive il va toujours l'aimer réa dit à lille à d'amener mihika demain à lille à lui dit siddharth nous obéit parce que nous détenons sa sœur si nous l'amenons il va refuser de nous obéir et il peut se retourner contre nous prachy passe à côté de leur chambre et trébuche rambir la porte et l'amène dans sa chambre prachy lui dit elle ne va jamais se séparer de lui quoi qu'il arrive réa et alia ont tout vu réa demande à alia pourquoi prachy se rapproche de rambir alors qu'elle est fiancée à siddharth alia lui dit je ne pense pas que ces deux étaient fiancés au moment de l'échange de bagues la lumière s'est éteinte nous devons garder un oeil sur prachy pour voir à quoi elle joue le lendemain pas la vie supervise le travail et demande à chahana et rambir d'effectuer quelques tâches rambir voit siddharth et lui demande de ne pas penser ni s'approcher de prachy alia de son côté demande à réa si elle avait aperçu prachy à côté de l'endroit où le test se passait réa dit non et lui demande pourquoi elle a demandé ça alia lui dit qu'elle sent comme si prachy n'est pas seul dans ce jeu rambir est aussi impliqué quand siddharth était venu avec pas la vie elle a senti que siddharth joue à quelque chose contre qu'elles ignorent chahana et siddharth vont dans la chambre de prachy et lui demande de maîtriser rambir qui perd toujours son sang froid quand il le voit prachy dit qu'elle va lui parler siddharth lui dit aussi que alia et réa commence à les soupçonner prachy dit on s'en fout aujourd'hui la vérité sera révélée elle demande à chahana de s'assurer que les rapports arrivent entre ses mains prachy jure de faire payer réa pour chaque chose qu'elle lui a fait elle demande à siddharth de continuer à les faire chanter pour qu'elles amènent sa soeur prachy sort de sa chambre et se rencontre avec réa les deux se disputent et prachy lui dit que aujourd'hui son vrai visage sera exposé si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou taper dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tik tok pour nous suivre et recevoir plus d'actualité rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye